La Tunisie célèbre comme chaque 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Dans le pays, plus de 170 000 enfants de 5 à 17 ans sont contraints au travail, ce qui représente 7,9% des enfants tunisiens. Parmi eux, plus de 130 000 exécutent des travaux dangereux, une situation qui serait due en grande partie à la condition économique du pays. Ce nombre, en tout cas ces dernières années particulièrement, la Tunisie est frappée de plein fouet par une crise économique et financière. Et les difficultés poussent les familles à mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qui sont très souvent aussi désœuvrés et qui ont cette difficulté de la vie au quotidien. Et de cette manière-là, l'enfant devient un acteur économique et surtout un soutien pour les familles. L'Organisation internationale du travail a lancé la journée mondiale contre le travail des enfants en 2002 pour attirer l'attention sur les actions et les efforts nécessaires pour éliminer le travail des enfants. La Tunisie a mis en place en 2016 un plan national de lutte contre le travail des enfants. Cette exploitation déforme le corps de l'enfant et ça peut lui causer des malformations pleines d'éléments. Donc une détérioration de la santé et c'est un enjeu fondamental. C'est pour ça qu'on empêche les enfants de travailler en dessous d'un certain âge. En tout cas, c'est une interdiction reconnue par les textes des Nations Unies. A l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année, le Bureau international de travail a réitéré son appui à la Tunisie pour développer des mécanismes permanents. Il s'agit d'outils visant l'identification des situations de travail des enfants, leur accompagnement et la collaboration inter-institutionnelle pour éradiquer ce phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada